Un témoignage bouleversant maintenant dans Célèbdo, c'était l'une des plus grandes stars du patinage artistique dans les années 90, souvenez-vous. Autre couple, autre discipline et autre coup de cœur du public, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis. Médaillés de bronze au championnat du monde 96 et sixième aux Jeux Olympiques cette année, ils forment l'un des couples les plus spectaculaires et l'ont une fois de plus démontré. Sarah Abitbol, multimédaillée, elle sort aujourd'hui du silence pour raconter dans un livre les viols commis par son entraîneur alors qu'elle était encore adolescente. Un secret qu'elle a tue pendant 30 ans et qu'elle révèle aujourd'hui dans un livre, un si long silence écrit avec la journaliste Emmanuelle Anizon. Sarah Abitbol est notre invitée. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un témoignage très fort que vous livrez dans ce livre. 30 ans après les faits, il aura fallu 30 ans pour pouvoir tout simplement raconter ce qui était un secret que vous avez porté, qui était trop lourd à porter et qui vous vengeait. Vous vous adressez directement dans ce livre et c'est ce qui en fait un document extrêmement fort. Vous vous adressez directement à M. O, cet entraîneur qui vous a agressé sexuellement pendant deux ans alors que vous étiez adolescente. Les faits aujourd'hui sont prescrits, donc il ne pourra pas être poursuivi. Mais vous expliquez dans ce livre qu'il était temps de parler et pas pour vous venger, mais pour briser l'omerta. Oui, oui, ça fait trop longtemps que ça dure et il fallait que j'ai le courage de prendre la parole pour briser l'omerta qui existe dans le patinage artistique. Ça fait trop longtemps que ça existe. Ça fait trop longtemps que des bruits courent et il fallait une confirmation. Et je ne pouvais plus vivre aussi au quotidien avec cet homme qui est toujours en place au sein d'un club avec des enfants. Et aujourd'hui, je prends la parole pour briser cet omerta et j'ai enfin le courage de le faire. Alors, on a appris hier qu'il avait été démis de ses fonctions, cet homme. C'est un premier soulagement, surtout pour les patineurs de ce club. Moi, je n'excuse rien. Disons que c'est une première victoire. Oui, on l'a dit, Sarah, vous avez eu une carrière incroyable et cette carrière a caché ce si lourd secret dont vous parlez. Et à 15 ans, vous héritez d'un nouvel entraîneur aux méthodes assez violentes sur la glace. Quels souvenirs vous gardez, quels souvenirs stressants vous gardez de ces entraînements ? Vous pouvez nous expliquer ? Le souvenir stressant, c'était surtout, oui, quelqu'un qui faisait peur. Cet entraîneur faisait peur à pas mal de patineurs par sa voix lourde, par son charisme. Il avait un certain charisme. Mais surtout, c'est vrai que quand on faisait des erreurs, qu'on avait un sale caractère. Parce que pour devenir aussi un champion, il faut avoir du caractère. Donc ce caractère, parfois, se transformait en sale caractère. Il arrivait vers nous, il nous brusquait, il nous lançait contre le plexiglas. Il nous soulevait et il nous, voilà, il appelait ça Ochimata. Et il était très, très brusque, très violent. Donc ces entraînements-là, pour moi, étaient vraiment terribles. Terribles et j'ai perdu la foi et j'ai perdu la passion que j'avais tant pour le patinage. Oui, parce que vous racontez lors des étirements au sol, par exemple, en pistolon sur le dos des patineuses. Vous écrivez, il nous écartait les jambes avec ses bras, on respirait son souffle dans notre cou. Vous parlez d'étape porte-bonheur sur les fesses de certaines patineuses. Ses agissements, il les a bien fait devant des témoins. Nous sommes d'accord. Tout à fait, oui. Et personne n'a osé remettre en question ses pratiques parce qu'il était trop influent au sein de la Fédération française de patinage ? Je suppose, oui. Malheureusement. C'est bien triste, c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui, pour que ça cesse et pour que tout bouge. Tout bouge au sein de cette fédération aussi qui cache beaucoup de choses depuis tant d'années. Et alors donc, on en arrive à l'été de vos 15 ans, vous participez à un stage et au cours d'une nuit, cet entraîneur va débarquer dans le boxe où vous dormez, il va vous réveiller avec sa lampe de poche, il sent l'alcool et commence ses premiers attouchements. Il profite clairement de votre jeune âge et puis il vous dit, c'est un secret entre nous. Je me demandais, est-ce que cette phrase, elle va vous poursuivre pendant ces années ? Est-ce qu'elle vous oblige aussi au silence qui fait que vous ne parlez pas tout de suite ? Oui, je pense, oui. Cette phrase assassine est restée ancrée en moi, dans mon cerveau. Et ce secret, oui, je l'ai gardé. Je l'ai gardé effectivement jusqu'à il y a quelques jours, pendant 30 ans. 30 ans. Vous gardez le secret, mais il y a un carnet. Il y a un carnet que vous tenez et vous notez des lettres à côté de date. Il y a le T, le P, le S, le C. Alors T, c'est pour toucher, P pour peloter, S pour sucer, C, c'est pour coucher. Et c'est en retrouvant d'ailleurs votre carnet que vous avez compris qu'en fait, ces agressions, ces viols ont duré. Ils ont duré deux ans. Oui, ils ont duré. Oui, effectivement. Je crois qu'en fait, à 15 ans, j'avais déjà dénoncé ce crime par petits messages codés. Voilà, je n'étais qu'une enfant et je ne pouvais pas poser les mots sur ce qui m'arrivait. Même quand on vous posait la question, même quand votre mère vous interrogeait et qu'elle vous disait, Sarah, parle-moi, tu leur dis, Sarah. C'était impossible de formuler, de verbaliser ce que cet homme vous faisait. Non, je n'y arrivais pas. J'y arrive que depuis pratiquement 4-5 jours. J'arrive à prononcer ce mot terrible qui m'a tellement fait de mal que depuis quelques jours... Depuis l'apparution du livre. Oui, c'est un long travail de thérapie. Ma psychologue, les psychiatres, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ils m'ont dit, dès l'instant où tu arriveras à le dire, tu commenceras ta guérison. Ça a duré pendant 2 ans, mais en fait, pour que ça dure aussi longtemps, il avait aussi une emprise, en tout cas un pouvoir. Vos parents, vous disiez, l'admiraient. Et il prétextait des entraînements plus longs avec vous. Oui, tout à fait. Il appelait ma mère en disant, elle est infernale, elle a un sale caractère, les sauts ne passent plus, je vais la garder sur la glace, ne vous inquiétez pas, je la ramène. Donc, ma mère disait, il est gentil, il prend du temps sur ses heures d'entraînement, il la garde un peu plus. C'est bien, j'espère qu'elle va se calmer. Il va falloir qu'elle reprenne un petit peu ses entraînements et sa technique de saut. Donc, il me gardait effectivement sur la glace, sauf que moi, j'avais peur que ça recommence, évidemment, puisque j'étais à la fin seule dans cette patinoire. et il en profitait, évidemment. Et ce qui m'a surtout marquée, qui était vraiment terrible, c'est qu'il m'enfermait dans sa voiture en fermant les... en fermant. Donc, j'étais enfermée et on allait dans le parking du moins deux, dans le noir, et il se passait, voilà, l'impossible. Et j'étais à nouveau piégée. Paradoxalement, c'est sans doute lui qui aura brisé votre carrière, mais vous avez connu le succès éclatant d'une athlète qui était au plus haut niveau de son sport. Oui, oui, j'ai effectivement été sauvée de mon agresseur le jour où j'ai commencé le couple artistique. C'est votre seul échappatoire. Voilà. Et c'est... Là, c'est dingue. Oui, mon partenaire, Stéphane Bernadis, dont je tombe en plus amoureuse après et qui a été, voilà, mon premier amour, me sauve parce qu'à chaque fois, on était ensemble, on faisait le parking ensemble, ils me déposaient devant... On était ensemble, ils venaient me chercher à la maison, on faisait les portées ensemble au sol. Donc, ça y est, mon agresseur ne pouvait plus s'approcher de moi. Il était au courant, votre partenaire ? Alors, je l'ai mis au courant, mais bien après. Et vous dites qu'il était toujours avec vous parce qu'en fait, vous recroisez toujours votre agresseur, en fait. Oui, tout à fait. Vous êtes dans le même monde encore. Oui, oui, mais je... En fait, à partir du moment où mon agresseur ne m'approche plus et que je suis sauvée, j'oublie. Vous oubliez. C'est de l'amnésie traumatique. J'en ai beaucoup parlé avec les psychiatres parce que moi-même, je ne comprenais pas le jour où j'ai commencé à avoir des flashs et le jour où le corps a parlé en premier. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Sauf que quand les faits ressurgissent à votre mémoire, on est bien avant MeToo et vous essayez d'en parler. Vous en avez parlé à vos parents, mais pas que. Vous êtes allé voir le président de votre club et puis aussi des plus hautes instances parce que le président de votre club nous dit qu'il ne peut rien faire sans plainte. Du coup, avec vos parents, vous en parlez au ministre des Sports, Jean-François Lamour, mais là encore, il vous répond qu'il a certains dossiers mais qu'il ne peut rien faire. Oui, tout à fait. J'ai essayé. J'ai essayé de parler, j'ai essayé de prévenir que cet homme était dangereux et on m'a répondu effectivement qu'il y avait un dossier en cours mais qu'il valait mieux fermer les yeux. Donc, encore une fois, j'ai été démunie, j'ai été triste, épuisée d'essayer toujours aussi qu'on m'ouvre quelques portes et que toutes les portes se ferment. C'est même plus fort que ça, c'est aller, dégage. Oui, c'est en gros, écoute, prends tes médicaments et puis voilà, continue ta carrière, fais tes galas. Et c'est là que vous replongez dans le silence, Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports, dit aujourd'hui qu'il ne se souvient pas de cet appel, ne se souvient pas de vous avoir eu au téléphone ou d'avoir su ces faits-là. Oui, il ne se souvient pas de cet appel. En l'occurrence, moi, je m'en souviens très bien et ma maman aussi qui était à côté de moi et qui a écouté la conversation. Il vous aurait dit il faut fermer les yeux. C'est la formule que vous avez gardée en mémoire. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. De dire ça à quelqu'un qui raconte ce qu'elle a vécu et lui dire ferme les yeux. Parce que votre livre aussi dénonce un peu l'omerta dans le sport. C'est tout un système qui est dénoncé. Vous avez longtemps pensé être la seule dans ce cas-là et malheureusement, vous vous apercevez que c'est loin d'être le cas. En 1998, il y avait quand même une enquête policière qui avait été ouverte contre lui qui a été classée sans suite. En 2000, Marie-Georges Buffet, alors ministre des Sports, dirigeant une enquête administrative qui conclut que son comportement est incompatible avec un poste en relation avec les mineurs. Mais il faut attendre 31 mars 2001 pour qu'un terme soit mis à son contrat de préparation au sein de l'équipe olympique. Il continue quand même à exercer. Et donc, jusqu'en 2018, il fait partie du bureau exécutif de la Fédération française des sports de glace. 20 ans après. Comment c'est possible une telle situation ? Mais c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui parce que ça n'est plus possible, parce que la Fédération, au vu de tout ça, était au courant et l'a laissé en place. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ces personnes-là prennent des décisions. On ne peut pas continuer dans une Fédération avec une omerta comme cela. C'est trop dangereux. Il faut protéger nos enfants. Chez une petite fille de 8 ans, il faut protéger tous ces enfants qui aiment le patinage, qui sont passionnés dans d'autres sports et dans d'autres domaines aussi. Je parle de mon domaine à moi, le patinage artistique, mais il faut protéger nos enfants. Et ça, pour moi, ça n'était plus possible. Et je prends la parole aujourd'hui. Il faut que ça change. Et merci de le faire d'ailleurs. Et depuis que vous avez pris la parole, c'est vrai qu'on a découvert, notamment dans le journal L'Équipe et puis avec d'autres témoignages, que ça dépassait très largement la discipline du patinage, mais que c'était répandu dans d'autres fédérations. Oui, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'enquête du Nouvel Ops avec Emmanuel Anizon a été très importante puisque grâce à mon témoignage, nous sommes allés voir les victimes. Et c'est Emmanuel Anizon et moi-même qui ont découvert les victimes aujourd'hui qui commencent à parler à visage découvert grâce à Emmanuel Anizon et moi-même. Donc, je vous invite vraiment à lire dans le Nouvel Ops cette enquête qui est vraiment une enquête d'un an, un an de travail, un an de travail et croyez-moi, ce n'était pas facile. Une enquête suppléfiante par le nombre de témoignages mais aussi le nombre d'agressions qui reviennent sur ce monsieur O, sur Gilles Beyer. Gilles Beyer, qu'à l'époque, vous aviez quand même vu avec vos parents, vos parents vous ont emmené le voir se confronter à lui et là, il a reconnu les faits et pourtant, à l'époque, ça n'a pas été une libération pour vous sur le moment dans ce bureau avec lui ? Non, pas du tout parce que je n'étais pas prête à cette confrontation. J'y suis allée parce que mes parents m'y ont obligé. Moi, j'avais la tête comme ça en bas. Je n'écoutais rien. Je n'ai pas pu le regarder dans les yeux. Je n'ai pas pu lui dire vous m'avez trahi, vous m'avez trahi au plus profond de mon corps. Je n'ai pas pu, je n'y arrivais pas. Donc, ça ne m'a servi à rien. Mais il a reconnu les faits. Peut-être. Peut-être. Parce qu'à vous écouter. Peut-être. Je crois que je commence à avoir une certaine liberté et une confiance en moi. Depuis vos premières prises de parole, c'est assez manifeste. Ça commence à venir et je le ressens en moi. Nous avons appris qu'il a dit concéder une relation intime et inappropriée avec vous et qu'il vous présente ses excuses. Je n'excuse rien et les relations inappropriées, les mots sont effectivement inappropriés aussi. Il faut parler de viol. Oui. Oui. J'avais 15 ans et je rêvais du prince charmant et il m'a retiré ce qu'on ne pourra jamais me redonner. Ça, je n'oublierai jamais. Sarah Bitbol, depuis 72 heures, vous avez raconté cette histoire, votre histoire dans plusieurs médias. J'avais envie de vous demander d'abord qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que ça vous fait du bien d'en parler ou au contraire c'est compliqué de remuer le passé ? Je dirais que les premières interviews étaient les plus difficiles. Plus j'en parle, plus j'ai l'impression que je commence à me libérer et me sentir mieux. Je suis à la fois très fatiguée et c'est vrai que j'ai un ressenti aussi, un mal-être en même temps et c'est vrai que depuis deux jours, je sens cette envie de vomir encore en moi comme la première fois que tout m'est revenu et que je suis allée vomir toute la nuit et que je pleurais. J'ai encore quand même quelque chose dans l'estomac qui me pèse mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine liberté. J'ai un amour du public, un soutien de tout le monde, des médias et ça me porte, c'est extraordinaire. Il y a d'autres victimes qui me parlent, qui veulent me voir, d'autres victimes dans le patinage artistique avec les mêmes agresseurs et avec d'autres agresseurs qui veulent me voir, qui veulent me parler et aujourd'hui, ça c'est déjà une victoire. Ça veut dire que vous êtes prête à être porte-parole de toutes ces victimes aussi ? Vous vous sentez la force de le faire ? Je pense que ça fait partie de ma guérison. J'aimerais être le porte-parole féminin des violences sexuelles. D'où l'importance de ce témoignage et du travail que vous avez fait avec Emmanuel Anizon qui a collaboré avec vous pour mettre fin à ce si long silence. Emmanuel Anizon qui est grand reporter à l'Obs. Merci infiniment Sarah Abitbol d'être venue sur notre plateau. C'est publié chez Plon. C'est important. On le recommande chaleureusement. Merci. Vous avez trouvé la force, le sourire. Il faut continuer. Et le combat commence à peine. Merci. Messieurs, vous restez avec nous. Voici tout de suite le palmarès. Antoine Janton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada